Jean-Louis Masson, félicitations déjà pour commencer. Merci. Alors, comment ça s'est passé sur ce canton ? Ça a été difficile finalement ? Non, ça s'est bien passé puisque nous avons fait 60 voix, donc 60% des voix, 30% pour Martine Gillard, 30% pour moi, ce qui fait 60, et nous nous sommes très bien débrouillés. Le vrai problème, c'était le premier tour, il fallait éliminer les sous-marins du maire de Voipy, ce que nous avons réussi, il n'y a pas eu de triangulaire, et à ce moment-là, l'affaire était pliée. Alors, en plus, ce sous-marin, comme vous dites, a poussé les gens à voter pour vous ? Non, n'exagérons pas, n'exagérons pas. Il a dit que j'étais un homme horrible, avec tout un tas de choses, et il a terminé après avoir dit que j'étais un homme horrible, avec tout un tas de défauts, pour dire, si vous voulez, il faudrait quand même voter pour lui. Et moi, je ne lui avais rien demandé, donc je n'ai strictement rien à voir avec lui. Donc, le report s'est correctement fait. Il y a eu un front républicain pour vous, d'après vous ? Non, il n'y a pas eu un front républicain. Les gens ont voté pour les bons candidats, en l'espèce Martin Gillard et moi-même. Ils savent que nous allons bien nous occuper d'eux, et que nous allons faire une bonne équipe. Alors, quelle est la première chose que vous allez faire, là ? Il n'y a pas une première chose, il y en a trois. La première chose, c'est l'autoroute en 31 bis, qui est très préoccupante, parce qu'on veut dévier tout le trafic sur le contournement Est de Metz. La deuxième chose, c'est le redécoupage des intercommunalités, qui va conditionner la vie de nos concitoyens, et donc ça, c'est important. Et la troisième, c'est mettre Internet à haut débit dans toutes les communes. En fait, votre binôme va travailler à la fois à Paris et également dans le canton, puisque vous êtes sénateur. Moi, je vais travailler au Sénat, c'est évident. Je vais reprendre le Sénat, parce que pendant trois mois, autant je suis un sénateur très actif d'habitude, mais depuis trois mois, effectivement, je n'étais pas trop. Donc là, je vais reprendre le boulot. Et puis avec Martine, on va faire certainement une réunion des élus du canton au sujet des trois problèmes que nous avons évoqués.